La pire transaction que quelqu'un puisse faire dans toute sa vie est celle de changer son temps contre de l'argent. C'est probablement le pire échange qu'il y ait. Pourquoi ? Parce que premièrement, si vous voulez avoir plus d'argent, vous devez échanger plus de votre temps. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, vous ne pouvez pas échanger en une journée plus de 24 heures, parce que 24 heures, c'est tout ce que nous avons en un jour. Notre temps est limité à 24 heures par jour, et on ne peut jamais aller au-delà. Vous pouvez à la limite travailler 12 heures ou 14 heures par jour, mais vous ne pouvez jamais, sauf exception, aller au-delà. Les riches n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Ils ne sont plus esclaves de l'argent. Ils ont fait de l'argent leur esclave qui travaille pour eux, qui leur apporte plus d'argent. Au début, ils étaient comme nous tous, en train de travailler, d'échanger leur temps contre de l'argent. Mais au fur et à mesure, ils avaient assez d'argent pour se lancer et en avoir plus. Pour ça, ils ont compris plusieurs choses. Premièrement, il faut à tout prix garder pour soi-même un pourcentage du revenu généré. Si vous allez travailler et que vous dépensez tout l'argent que vous recevez chaque mois, surtout dans des choses de consommation, qui ne vous apportent rien d'autre qu'un plaisir d'un instant, vous êtes en train de faire une erreur monumentale qui va vous coûter plus cher plus tard dans votre vie. Vous pouvez vous douter de tout, sauf de ça. C'est une certitude. Deux mots ici sont importants. L'économie que nous réalisons et l'investissement que nous faisons. C'est deux choses qui vont vous permettre d'attendre une pleine liberté financière. Peu importe nos raisons personnelles, notre train de vie, tout le monde a la capacité de pouvoir économiser et investir, si et seulement si, si nous accordons une place importante à notre liberté financière. On peut se donner n'importe quelle excuse pour nous empêcher d'économiser. On peut se dire, si j'économise 10%, je n'aurai plus d'argent pour aller au cinéma deux fois par mois. Si j'économise 15%, et bien c'est encore pire, je n'aurai non seulement plus d'argent pour aller au cinéma, mais je n'aurai plus d'argent pour également payer mon abonnement Netflix. J'aurai plus d'argent pour sortir avec mes amis. Je n'aurai plus d'argent pour ceci ou cela. Mais à quel point désirez-vous votre liberté financière ? Si vous voulez vraiment gagner votre liberté, vous devez la désirer à tel point que ce désir dépasse toutes les autres distractions. C'est ça la force avec laquelle vous devez opérer. Vous devez désirer cette liberté au point où ce désir dépasse toutes les autres distractions. Après, je comprends qu'il soit facile de le dire et difficile de le faire, mais voici une méthode simple et efficace pour y arriver. Vous recevez chaque mois votre salaire sur votre compte en banque ? Votre premier réflexe avant même de faire quoi que ce soit ? Retirez 15 à 20% de ce que vous venez de recevoir et placez-les sur un autre compte. Et vous devez vous préparer mentalement à vivre avec ce qui reste. Considérez cela comme un impôt ou une taxe que vous devez vous acquitter quoi qu'il en soit. 15 à 20% investis pendant une longue période de temps vous donneront la liberté pour le reste de votre vie. Il y a des gens qui se sont convaincus qu'ils ne pourront jamais économiser parce qu'en économisant, ils sentent qu'ils sont en train de soustraire un événement ou un achat qu'ils croient important pour soutenir leur train de vie. Faites une liste et traquez là où va votre argent tous les mois. Priorisez les dépenses de la plus importante à la moins importante. Et effacez de cette liste toutes vos dépenses non importantes et non nécessaires. Vous pouvez commencer par économiser 5% et monter graduellement au fur et à mesure. Et voici un autre point intéressant. Le montant que vous gagnez importe peu. Que vous gagnez 1800 euros par mois ou 3200 euros par mois. Le montant importe peu. C'est l'économie que vous en faites qui est la clé. Le salaire que vous gagnez vous permet de survivre mois après mois. L'économie et l'investissement que vous faites vous permettent de vivre le reste de votre vie. Si vous faites cela pendant une période de 10 ans, vous allez vous remercier plus tard de l'avoir fait. Il y a un exemple donné dans le livre Money Masters The Game par Tony Robbins. Où un gars qui ne gagnait que 14 000 dollars par an se retrouve à la fin avec 70 millions dans le dernier quart de sa vie. Voici ce qu'il a fait. Il a un jour croisé un ami qui lui a dit « Je vais te rendre riche toi ». Et le gars répond « Je ne serai jamais riche. Je ne gagne que 14 000 dollars par an. Je n'arriverai jamais à faire des économies ». Son ami lui répond « Écoute, si le fisc venait à te demander de payer 15% de plus, tu vas gueuler, mais tu vas finir par payer. Alors pourquoi ne pas te payer en premier mon ami ? » Il lui a dit « On va économiser 20% et les investir de manière passive. Et tu verras le résultat que cela va engendrer. » Avec une discipline, il a commencé à appliquer. Et dites-vous, quand il a checké son compte d'investissement lors de sa retraite, il y avait 70 millions. Il a fait deux choses. Économiser et investir pendant une longue période de temps. Il ne faut jamais laisser la peur d'échouer vous empêcher d'investir. Parce qu'en réalité, les gens n'investissent pas parce qu'ils ont peur. Après avoir économisé, vous devriez devenir propriétaire. Vous n'avez pas envie d'être obligé de travailler tous les jours pour soutenir votre train de vie. Devenir propriétaire est la deuxième étape pour avoir de l'argent sans travailler. C'est un aspect très important, les amis. Vous ne voulez pas avoir un iPhone sans avoir une part des actions d'Apple. Vous ne voulez pas posséder une Mercedes sans avoir une part des actions de Mercedes. Vous devez acheter des choses qui s'apprécient sur le temps. Des choses qu'on appelle des actifs. Celles qui prennent de la valeur. Avant d'acheter des choses qui se déprécient dans le temps ou autrement dit des passifs, achetez d'abord des actifs. Devenez propriétaire. Et aujourd'hui, il y a mille façons de le faire. Vous pouvez acheter des actions individuelles comme celle d'Amazon ou Apple. Vous pouvez acheter une variété d'actions grâce aux index funds comme le Vanguard S&P 500 qui regroupe une variété d'entreprises et qui par là diversifie votre exposition au risque. Vous pouvez faire des investissements participatifs par-ci, par-là. Vous pouvez acheter des biens immobiliers, etc. Aujourd'hui, il y a plein de façons de devenir propriétaire. Et peu importe le domaine que vous avez choisi, tâchez de bien vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. Je vous assure que si vous ne décidez pas de devenir propriétaire et rester consommateur toute votre vie, un jour, quel que soit le salaire que vous gagnez chaque mois, vous allez vous écrouler financièrement. Il y a beaucoup d'exemples. Mac Tyson, par exemple, a gagné des centaines de millions de dollars lors de sa carrière. Il a fait dans un de ses matchs de boxe 300 millions en une nuit. Sa fortune personnelle était estimée à 1,5 milliard de dollars. Mais avec tout ça, il a fait faillite parce que lui-même disait qu'il dépensait son argent délibérément dans des futilités. Une Lamborghini par-ci, un yacht par-là et sans se rendre compte, il est fauché. Le premier réflexe que vous devez avoir quand vous commencez à faire un peu d'argent, c'est de devenir propriétaire et propriétaire des choses qui s'apprécient dans le temps. Pas celles qui se déprécient dans le temps. N'allez pas vous payer une belle voiture si tôt que vous commencez à faire de l'argent. C'est une erreur que beaucoup de jeunes commettent et qui leur coûte beaucoup plus cher dans l'avenir. Allez plutôt investir cet argent sur une entreprise comme Amazon, Tesla, Apple ou autre qui apporte de la valeur à la société. Vous devenez par la propriétaire d'une petite partie de ces entreprises. Maintenant, quand vous avez fait ça, quand vous avez de l'élan, vous commencez à comprendre des choses qu'avant, vous n'avez aucune idée. Et soudainement, vous aurez le désir de vouloir apprendre encore plus. Et à ce moment-là, vous devez essayer de mettre en place un business qui fonctionne H24, 7 sur 7, 365 jours l'année. Un business qui tourne que vous dormez ou travaillez. Un business qui tourne que vous soyez en vacances à l'autre bout du monde. Le premier critère à considérer si vous voulez mettre en place cela est que ce business n'a pas de partie mobile. Il vous faut un ordinateur, une connexion Internet et le reste dépend de vous. Ce business model peut inclure la mise en place des logiciels informatiques, la vente de formation, des livres que vous vendez. Si vous commencez à faire un peu d'argent, un autre élément important à prendre en compte est la diversification. Il faut savoir diversifier ses investissements. Vous savez, se dire ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification est la règle que même les plus nuls en finance comprennent. Si vous ne diversifiez pas vos investissements, peu importe les investissements que vous réalisez, un jour, cet investissement sera touché par un événement hors de votre contrôle et il ne sera plus rentable. Si c'est votre seul investissement, vous êtes foutu. Que vous investissiez dans l'immobilier, dans le marché boursier, dans de l'art, dans une entreprise privée, un jour, votre investissement va subir des hauts et des bas. Ray Dalio disait que durant votre vie, il est possible que cet investissement puisse chuter d'entre 50 à 70%. Et quand cela arrive et que vous n'avez pas diversifié vos investissements, vous perdez beaucoup. Ray Dalio a donné une formule pour diversifier son investissement et ses risques dans le livre Money Master the Game de Tony Robbins que je vous recommande vivement. Donc, diversifiez vos investissements pour réduire le risque de volatilité sur vos investissements. Si tôt que vous avez diversifié vos investissements, vous devez vous préparer aux crises. Vous devez comprendre que chaque année, des corrections arrivent sur le marché et cela va perturber votre investissement. Les plus intelligents se préparent pour anticiper l'événement. Les autres le subissent. Vous devez apprendre constamment sur les raisons et les variations du marché. Il y a les corrections et les crashes. Qu'est-ce qu'une correction ? C'est quand le marché dans lequel vous avez investi chute de 10 à 20% depuis son plus haut niveau. Si la chute va au-delà de 20% jusqu'à 80%, on appelle cela un crash boursier. D'après plusieurs observations, les corrections ont lieu tous les ans. Il y a au moins une correction par an ces 116 dernières années. Il y a un crash tous les 10 à 15 ans. Alors si vous vous êtes préparé, non seulement vous avez sécurisé vos investissements précédents, mais vous pouvez vous faire une fortune pendant cette période de crise parce que vous pouvez acheter tout à un prix beaucoup moins cher. Mais cela demande un apprentissage continu du marché. Cela demande une décision ferme de se lancer et s'ajuster au fur et à mesure. Vous devez trouver quelqu'un qui s'y connaît déjà et le modeler et qui va vous aider à comprendre les règles du jeu. Parce que si vous ne connaissez rien et que vous vous lancez, vous savez la vieille phrase « Quand une personne avec de l'expérience rencontre une personne avec de l'argent, la personne avec l'argent finit par l'expérience et la personne avec l'expérience finit avec l'argent. » Vous avez l'argent au début, mais vous n'avez pas à l'expérience. Vous allez finir avec l'expérience et la personne avec l'expérience va finir avec l'argent.